... Plutôt que prévu, mesdames et messieurs, vous suivez midi chez nous. Notre consultant, c'est M. Serge Taïgba. Il est conférencier, coach et formateur en développement personnel. Il est aussi chef d'entreprise. Alors, aujourd'hui, le sujet, l'intelligence de l'argent, que doit-on entendre par ce sujet ? Il faut simplement définir l'intelligence. L'argent, tout le monde sait ce que c'est. L'intelligence, c'est cette capacité à comprendre les rouages d'une chose. Donc, parlant d'intelligence financière, nous parlons simplement de cette capacité-là à comprendre et avec discernement, je vais préciser, les rouages des finances. Voilà, de tout ce qui concerne l'argent, comment l'utiliser, comment l'acquérir, comment le développer, comment mettre cela en valeur. Voilà, donc c'est un peu tous ces éléments-là que nous allons développer pendant ce thème. Quand vous parlez des rouages, vu que vous avez parlé de finances, tout de suite, nous, on pense à budget, on pense à économie, on pense au trésor, à la fiscalité. Oui, mais pas là-bas d'abord. Je pense que, bien sûr, c'est un prolongement de la question de l'argent. Mais d'abord, l'argent, c'est à un stade primaire d'abord. Je parle de l'argent en tant que tel, l'argent lui-même. Voilà, l'argent en tant qu'outil économique. Pas l'argent en tant que, je veux dire, concept économique, voilà, je vais dire simplement comme ça, voilà, en tant qu'outil économique, voilà. Donc, il est important de le connaître, de connaître cet outil. Bien sûr, bien sûr, il faut le connaître parce que quand on ne le connaît pas, soit on va mal l'utiliser, soit on ne va pas comprendre, en fait, comment même l'avoir. Et c'est le problème que beaucoup ont aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de situations de manque, de pauvreté. Et je pense que tout ça est lié à cette mauvaise compréhension de l'argent. Bien au-delà, on va aller aussi même à ces cas des personnes, pas parce qu'il manque, mais des gens qui en ont, mais qui font tout pour en avoir. Et souvent, ils sont obligés d'utiliser des moyens détournés pour en avoir parce qu'ils n'ont pas la bonne compréhension, en fait, du sujet. Et ils se sentent obligés d'utiliser des moyens détournés pour en avoir. Et là, je pense que là encore, c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, on doit aborder ce sujet. Beaucoup de problèmes à gérer par rapport à ce sujet, voilà. Alors, donc, avoir une bonne compréhension de l'argent, qu'est-ce que cela signifie ? Bien, déjà, il faut comprendre que lorsqu'on parle de bonne compréhension, on fait allusion d'abord à l'éducation qu'on a reçue par rapport à l'argent. Voilà, ça, c'est important à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une éducation spécifique à recevoir par rapport à l'argent. Bien sûr, par rapport à l'argent. Il faut une éducation financière. Et si on n'a pas la bonne éducation financière, sur le plan financier, on aura des problèmes. J'ai envie de dire, où est-ce qu'on la reçoit ? Qui la donne ? Ce sont les parents ? C'est qui ? C'est la société ? C'est qui exactement ? Oui, malheureusement, j'en parle souvent, et ça, c'est l'un de mes combats, voir dans quelle mesure on peut insérer ça dans le programme scolaire et universitaire. Et si en Afrique, aujourd'hui, en Occident, ça se fait, l'intelligence économique s'étudie à l'école. Les gens se sont rendus compte que le problème que les hommes ont, en tout cas par rapport à la pauvreté, n'est pas lié, par exemple, comme les gens le pensent, à un manque de connaissances, à un manque d'éducation, mais c'est lié à un manque d'éducation financière. Vous voyez avec moi qu'aujourd'hui, même les fonctionnaires, les gens qui sont salariés, ils travaillent, tout ça, mais à la fin du mois, ils sont toujours à coup. Et ça, on en voit plusieurs. Voilà, vous n'allez pas me dire le contraire. Mais c'est clair, parce que je veux dire, au fur et à mesure, plus on avance, le coût de la vie devient encore plus cher. Oui, oui. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais je veux dire, l'accroissement du coût de la vie, ou bien la flambée des prix, n'est pas la raison de la pauvreté. Voilà, parce que peut-être plus tard, on en parlera beaucoup plus en détail, mais ce n'est pas ça qui fait que les gens ont des problèmes. Mais est-ce que ce n'est pas l'une des raisons ? Ce n'est même pas la raison. Je le dis avec fermeté. L'une des raisons ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Honnêtement, je le dis avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de conviction, la flambée des prix n'a jamais été un problème qui engendre la pauvreté. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Et la réalité, c'est que tout est fait pour grandir. Et donc, qu'on le veut ou pas, les choses vont monter, les prix vont monter. C'est une réalité. Ce que les gens... Mais si les prix montent, que les salaires n'augmentent pas ? Mais voilà le problème avec les gens. Parce que les gens, ils veulent forcément que le salaire augmente. Mais le salaire n'est pas forcément la seule source de revenus que vous êtes censé avoir. Justement, ça, je suis d'accord. Voilà. Ça, je suis d'accord. Donc, si on parle de ce principe, je veux dire, même si le salaire n'augmente pas, vous avez la capacité de faire accroître vos finances. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir le salaire. Trouver un moyen de générer d'autres revenus. Donc, je veux dire... Et là encore, c'est encore tout ça, c'est l'intelligence financière. Et par exemple, pour les activités, je crois qu'il y a certaines activités où vous n'avez pas le droit d'avoir d'autres activités annexes. On vous interdit carrément parce que vous êtes engagé dans telle ou telle chose et on ne veut pas que vous ayez des activités annexes. Est-ce que ça ne peut pas vous conduire si vous n'avez pas un salaire consistant ? D'accord. Par conséquent, ça ne peut pas vous conduire à la pauvreté, non ? D'accord. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin, et ça, il faut bien le comprendre, de travailler pour faire de l'argent. Vous avez la capacité de faire de l'argent un travailleur pour vous. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si vous avez un salaire, si vous avez la bonne éducation, vous pouvez utiliser le salaire que vous avez, et cet argent qui va venir comme un salaire, bien sûr, va vous permettre de vivre, mais il y a une partie qui peut devenir travailleur pour vous, qui peut venir à votre service pour travailler, pour vous générer des revenus. Vous, vous n'avez pas besoin de travailler. Ce que les gens essayent de dire, quand on dit aux gens n'allez pas avoir des activités annexes, comme vous êtes par exemple dans la fonction publique, dans certaines choses, simplement ce qu'on évite, c'est d'éviter que certaines personnes se retrouvent à faire un travail et se retrouvent à avoir plus d'activités qui va les amener à ne pas donner le meilleur d'eux-mêmes dans le travail qu'ils font. Vous comprenez ? Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est un peu ça qui fait. Mais vous avez la capacité, par exemple, de prendre l'argent et travailler pour vous. Vous n'avez pas forcément besoin de travailler. Donc, si le système, je vais dire social, ou bien le système, les conditions, ou bien les règles en vigueur dans votre société vous dit que vous ne devez pas avoir un deuxième travail, vous avez la possibilité de pouvoir générer des revenus sans forcément travailler. Voilà. Comment ça se passe ? Oui, c'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire, là, vous utilisez l'argent que vous avez et vous l'éjectez dans un domaine, vous l'investissez, vous investissez dans une activité et vous créez encore d'autres sources de revenus. Mais en créant cette source de revenus, ça va vous prendre nécessairement du temps de l'énergie ? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous en êtes, ça va chauffer ? Oui, bon, vous savez, il y a le marché boussier qui existe. Voilà, il y a plein de choses. On peut investir sur les marchés financiers. C'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, ce n'est pas très développé ici. Les gens, aujourd'hui, de plus en plus, les gens parlent. Mais je pense que ce n'est pas vraiment le sujet du jour, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il faut comprendre déjà que lorsque je n'ai pas lu... Mais c'est quand même intéressant. Oui, voilà. Lorsqu'on parle d'intelligence financière, c'est vraiment... Cette compréhension-là que nous avons de l'argent, qui va nous donner naturellement un certain rapport avec l'argent. Et c'est là qu'on va en venir. Parce que votre compréhension de l'argent va déterminer le rapport que vous avez avec l'argent. Quand je parle de rapport, je parle du lien, de votre manière de traiter l'argent. Et comment l'argent aussi va venir vers vous. Comment l'argent va travailler avec vous. Donc là, c'est vraiment important. Voilà. D'accord. Alors, étant donné que cette première partie est consacrée à la compréhension de l'argent, donc je souhaiterais qu'on puisse revenir là-dessus. Quand on dit compréhension, vous avez parlé d'éducation. Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte par rapport à notre conscience, par rapport à nos rapports quotidiens avec l'argent ? Comment cela doit se définir pour qu'on puisse parler d'une éducation, d'une bonne éducation avec l'argent, de bon rapport avec l'argent ? D'accord. Déjà, quand je parlais tout à l'heure du rapport avec l'argent, je dis que c'est une relation que nous avons avec l'argent. Par exemple, je veux entrer, aller un peu droit au but, pour dire que lorsqu'on parle de relation avec l'argent, c'est comment vous traitez l'argent ? Par exemple, je vais vous prendre un exemple, il y a des personnes qui ont une conception qui est telle qu'elles sont devenues, je vais dire, esclaves de l'argent. Au point de faire de l'argent le premier de leur vie. Et vous voyez, les matins, quand ils se lèvent, leur objectif, toutes leurs énergies se dirigent vers le fait de gagner de l'argent. Et ces choses-là peuvent amener souvent même à détruire les familles, à détruire les relations, mais ces personnes en s'en foutent. Et c'est une mauvaise éducation. À savoir même si elles dorment la nuit. Il y en a qui ne dorment même pas. Et donc c'est une mauvaise éducation qui fait que, parce que moi j'estime qu'on n'a pas besoin de trop souffrir pour avoir l'argent. Il faut une bonne éducation pour pouvoir générer de l'argent. Vous voyez, certaines personnes qui disent par exemple, ah je dois chercher de l'argent. C'est une mauvaise conception. On ne cherche pas l'argent. L'argent se génère, l'argent se produit, l'argent ne se cherche pas. Quand on dit on cherche l'argent, c'est comme quelque chose qui est perdu quelque part et qu'on doit le retrouver. Non, l'argent se produit. On ne cherche pas l'argent, est-ce qu'on reste couché chez soi et on reçoit de l'argent ? Justement, l'argent se génère. Générer, il faut un générateur. Et quand on parle de générateur, c'est en fait une source. C'est-à-dire, ce qu'il y a à faire, le plus dur à faire, c'est de créer une source. Les anglophones, quand ils parlent de l'argent, ils définissent l'argent comme le flot. Ils parlent de cash flow. Je ne sais pas si vous entendez parler souvent. Cash flow, le flot en français, ça veut dire un flux, un courant. Et l'argent, c'est quelque chose qui bouge. Un courant, c'est quelque chose qui entre, qui sort. Vous avez déjà entendu, on dit l'argent, ça vient, ça va. C'est quelque chose qui est en mouvement. Vous voyez ? Et lorsqu'on parle de flux, on parle de courant, généralement, vous allez voir que lorsqu'on parle même de courant électrique, il y a un générateur. Parlant de courant aussi, il y a des courants d'eau, comme les fleuves, tout ça. Il y a un mouvement. Il y a quoi ? Il y a une source. Donc, ce qu'il faut faire en fait... Comme quoi, il travaille. Oui, oui, il travaille. Mais le travail qu'il y a à faire, le plus dur, c'est de créer une source. Et tant qu'il n'y a pas de source, tous les moyens qu'on va utiliser pour avoir de l'argent, soit on va utiliser des moyens de tourner, soit on va utiliser des raccourcis, soit on va peut-être manipuler les gens pour avoir de l'argent. Mais quand on a une source, on est sûr que cette source-là va nous générer de l'argent. Voilà pourquoi je dis que l'argent ne se cherche pas, mais l'argent se génère. Vous comprenez ? Donc, le plus dur à faire, c'est de créer une source. Voilà. Et parlant de source, je veux dire, parce que la première source d'abord, bien sûr, il faut aller plus loin. La première source d'abord, elle est spirituelle. Voilà. L'argent, c'est le produit d'une idée, en général. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est quelque chose que vous avez... C'est là que vous prenez votre source. La source d'abord, elle est spirituelle. Et c'est tout cela, maintenant, vous la transposez, maintenant, dans le naturel, par une activité, par un service que vous créez, par un produit que vous mettez sur le marché. Et c'est celui-là qui va vous donner de l'argent. Mais à la base, d'abord, la source est spirituelle. C'est une idée que vous avez. Vous comprenez ? Donc, il faut pouvoir créer... Elle est mentale ou elle est spirituelle ? Je dirais spirituelle. Vous voyez, généralement, dans le domaine du showbiz, lorsqu'on parle en affaires aux artistes, on parle des œuvres de l'esprit. Vous entendez parler souvent, voilà, il y a un organe qui s'occupe des droits d'auteur, encore une fois, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, j'ai le droit de dire le nom. Non, ça va. Voilà, c'est un organe, voilà. Et quand il parle, il parle de protéger... Les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit. Donc, c'est spirituel. C'est tout ce qui vient de vos idées, de votre esprit, ce que votre esprit produit. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre... Donc, c'est notre esprit qui produit l'argent. Qui produit l'argent, effectivement. Voilà. Et cette compréhension-là, beaucoup ne l'ont pas. Et vous voyez beaucoup de personnes... Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant pour gagner de l'argent ? Oui. Je veux dire, si vous avez une intelligence financière ou peut-être une intelligence qui vous permet d'avoir ou de générer de l'argent et que vous n'avez pas une certaine intelligence d'action, est-ce que l'argent viendra à vous ? Oui, l'action, oui, bien sûr. Parce que, de toute façon, vous aurez besoin de mener certaines actions. Et même la source que vous créez, il faut la gérer. Il faut l'amener à bouger. Il faut l'activer. Donc, il y a forcément action. Voilà. Mais moi, je parle d'abord du préalable, du béable, de la base, en fait. Voilà. La conception qu'on a de l'argent. Les croyances qu'on a vis-à-vis de l'argent. Et si on n'a pas les bonnes croyances, vous allez vous rendre compte que, de un, on aura beaucoup de difficultés à générer de l'argent. Il ne faut pas avoir de bonnes croyances par rapport à l'argent. Oui. Comment ça se définit ? Avoir une mauvaise conception, c'est-à-dire quoi des choses qui ne sont pas vraies, en fait, concernant l'argent. J'ai donné des exemples tout à l'heure. Je peux donner d'autres exemples. Par exemple, il y a des gens qui pensent que, pour faire de l'argent, par exemple, on a besoin d'être corrompu, d'utiliser la corruption. Ils en sont convaincus. Et ça, vous ne pouvez pas leur dire autre chose. Moi, j'ai écouté la dernière fois, sur une chaîne, une radio de proximité, une jeune dame qui parlait, elle est étudiante, elle disait qu'elle est prête à se prostituer pour avoir de l'argent. Vous voyez ? Parce qu'elle dit que l'argent, c'est tout. Donc, tous les moyens qu'elle va avoir à sa disposition pour avoir de l'argent, elle le fera. Donc, je me suis dit, bon, vous voyez, c'est une mauvaise croyance. Parce qu'elle se dit, il faut passer par tous les moyens. Là, automatiquement, elle devient esclave de l'argent. Elle devient esclave de l'argent. Vous voyez ? Et elle se met à la merci de l'argent. Et c'est l'argent qui détermine sa manière de fonctionner. Non, c'est nous. Voilà pourquoi j'ai parlé de créer une source. Quand on a créé une source, maintenant, la source génère de l'argent. Simplement. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'entretenir la source, développer la source. Et l'argent va venir naturellement. On n'a pas besoin de lutter. Voilà. On n'a pas besoin de chercher. L'argent ne se cherche pas. L'argent n'est pas perdu. L'argent doit se générer. Je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs devant le post récepteur qui disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Je suis sûr. Ça paraît, je veux dire, ça paraît si évident, si facile, ça ne se cherche pas. Mais quand il dit ça ne se cherche pas, alors là, franchement, je pense qu'on va revenir sur le sujet. C'est encore mieux aujourd'hui. Ce sont les bases. Avoir une bonne compréhension. Avoir de bons rapports. De ne pas être esclave de l'argent. Tout à fait. Voilà, donc pouvoir être maître de l'argent. Maître de l'argent. Parce que, comme on le dit très souvent, l'argent, c'est notre serviteur. Serviteur, bien sûr. Voilà, donc il faut connaître les rapports, avoir de bons rapports. De bons rapports, oui. C'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont là. D'accord. On va vous donner l'occasion de donner votre mot de fin et votre numéro de téléphone. Ben, déjà, soyez de bons maîtres pour votre argent. Et voilà, l'agent, c'est un serviteur, un serviteur utile, important. Il faut trouver de l'argent. Enfin, il faut générer de l'argent. Je vous l'ai dit. Et pour finir, je vais donner mon numéro. C'est le 0915 58 79. 0915 58 79. Je crois que la semaine prochaine, on ira un peu en profondeur. Bien sûr, on ira plus en profondeur, d'ailleurs. Merci encore, M. Serge Taïba, d'être venu sur notre plateau. Nous allons vous raccompagner avec de la musique. On va vous raccompagner avec de la musique, Roche Sabine, et notre transition musicale. On se retrouve dans quelques instants.